Salut ! Alors je sais, ça fait 9 mois que j'ai pas sorti de vidéo, le décor a changé, j'ai changé, bref, il s'est passé beaucoup de choses, mais aujourd'hui, en fait, les 5 ans ! Je sais que vous vous attendiez à Omi 7-6, mais... il prend beaucoup de temps, je vous promets, le script, il est terminé, la capture du jeu est terminée, c'est juste que... C'est très long. Et du coup, pour les 5 ans, je me suis dit, hmm, qu'est-ce que je pouvais leur préparer ? Et j'ai retrouvé dans mes disques durs... Le Mist épisode... Moins 1. Parce que c'est même pas le pilote, parce que le pilote, c'était une vidéo sur Mighty Switch Force, qui ne sortira jamais, hein, parce que je l'ai jamais tourné, j'ai eu la flemme. Mais en fait, à l'époque de la création de ma chaîne, je voulais faire des vidéos parlant de jeux vidéo. Mais des jeux vidéo que j'aimais bien, donc pas nécessairement des jeux vidéo qui ne sont pas très connus. Donc c'est pour ça que c'est l'épisode moins 1, parce qu'il y avait même pas de concept derrière, c'était juste moi qui parlait de jeux vidéo. Et comme premier épisode, je me suis dit, quoi de mieux que de faire un épisode sur Bubble Bubble Révolution, un jeu que j'aime bien, parce qu'il est cool. Voilà, c'est tout. Et uniquement voix, parce que j'avais pas de caméra à l'époque. Du coup, c'est uniquement un enregistrement audio. Pour que ce soit pas trop chiant pour vous, je vais l'animer avec un petit chibi ou quoi, et je vous laisse profiter, quoi. À bientôt, j'espère. Fun fact, à l'époque, je n'avais pas encore muet. C'était il y a 5 ans, vraiment. Même si là, j'ai encore une voix de faiblard, à l'époque, c'était encore pire. Bubble Bubble Révolution Bubble Bubble Révolution, un jeu sorti en 2005 sur Nintendo DS, développé par Atari et Rising Star Game. Et qui est bien évidemment une réédition de... De Pac-Man, c'est ça. C'est un jeu tellement culte que tout le monde le connaît. Ou au moins pour le bug du niveau 30. Bah non, moi je le connais pas. Toi, ta gueule. Alors, semi-portage sur DS est très très bien réalisé. Car il comporte le jeu de base. Mais bon, pas besoin de le présenter. Il est culte. Il a un mode option pour réinitialiser le jeu. Pratique pour les acheteurs en brocante ou chez Mikroania. Mais bon, passons au cœur de la bête. Le Révolution du titre. Il est très beau, tout en pixels. Au moins, ça passe mieux pour les captures que les jeux de DS de base étirés. Lors de mes heures de jeu, je n'avais pas remarqué de problème. Enfin, si, un seul. Mais c'est pas un bug. Juste un problème de plateforme. Parce que le micro ne marche pas. Enfin, sur 3DS. Or, dans le jeu, il y a des ventilateurs, donc tu ne peux pas passer certains niveaux. A moins d'en chier. Mais bon, au final, ce jeu est vraiment cool. Il a de très bonnes musiques. Maintenant, vous l'aurez dans la tête. Ha 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 ha. J'adore rire. J'adore rire. J'adore rire. J'adore rire. Il est grand, c'est pas un peu trop petit. Il est grand, c'est grand. Sous-titrage ST' 501